Bonjour, je suis Marie-Ève. Bienvenue dans ma chaîne de yoga. À chaque semaine, je vous crée des séquences différentes en lien avec les énergies de la nature, autant la lune que le soleil. Et si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne et que ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner. À chaque semaine, vous allez recevoir du nouveau contenu. Pour cette semaine, je vous ai créé une séquence pour accueillir l'énergie du gémeau. Donc, ce mercredi, nous entrons dans le signe du gémeau pour les prochaines semaines. Alors, j'avais envie de colorer la pratique avec ce que son énergie va nous faire travailler. On est en lune décroissante. On se dirige vers la nouvelle lune qui est ce vendredi. Alors, ce sera une pratique douce, une pratique introspective dans laquelle on va se déposer, prendre le temps de vivre et de ressentir les pauses. Vous aurez besoin pour la pratique d'un traversin ou ce qui peut faire office de traversin, soit un oreiller ou encore un coussin dense. Vous aurez besoin de deux blocs de yoga et d'une couverture. Donc, voilà. Installez ça tout près du tapis. Je vous rejoins dans un moment. Alors, on débutera dans la posture de l'enfant aujourd'hui. Asseyez-vous de disposer des outils autour de votre tapis pour qu'ils soient accessibles tout au long de la pratique. Laissez les gros orteils se toucher. Venez vous asseoir dans les talons. À partir d'ici, lorsqu'il y a connexion entre les fessiers et les talons, on va simplement laisser le ventre venir entre les cuisses. Choisissez la variation qui vous parle aujourd'hui, soit les genoux écartés ou encore jambes entre elles. De façon à ce que le ventre pose contre l'abdomen, procure un massage au système digestif. Donc, choisis ce qui fait du sens pour toi. Soit tu vas un peu plus profond dans les hanches ou encore soit tu viens masser le système digestif. Laissez vos mains s'écarter, largeur des épaules. Les bras sont longs. Résiste à l'envie de laisser tes bras s'affaisser au sol. Reste bien actif jusqu'au bout des phalanges. Avec les mains, serre-toi de ça pour presser délicatement les fessiers vers l'arrière. Le dos s'allonge. Et le front se dépose au sol. Si tu ressens qu'en déposant ton front au sol, tu perds le contact à l'arrière. Simplement, tu viens de réfléchir un coup de l'autre. Et on vient de reporter le front sur les points superposés. Profonde respiration, dilate. Profonde respiration. Laisse-toi le temps d'atterrir ici maintenant. Laisse-toi le temps de prendre contact avec le sol, avec le souffle, avec l'état du corps en ce moment. Pour les prochaines semaines, on entre dans le signe du Gémeaux. Un signe social, mais à la fois introspectif, introverti. Donc, ce sera notre qualité de communication qui sera mise à l'avant pour les prochaines semaines. Développer une façon pour nous de nommer ce qu'on a besoin. Le Gémeaux est bavard, mais il ne nomme pas souvent ses besoins. Il se fait souvent passer en dernier. Donc, durant les prochaines semaines, notre défi, ce sera de venir prendre le temps de se déposer en soi, voir ce qui est là, ce qui résonne, ce qui fait du sens. Et de trouver les bons mots, les mots justes pour avoir une parole claire. Une parole qui est bien comprise par les gens qui t'entourent. Profonde dilatation entre les homoplates à l'arrière-gonfle. À l'expiration, laissez aller par la bouche complètement relâche. Trois fois ton rythme. Sois fondre vers le sol. Laissez que tu gonfles jusque dans ton bassin, jusque dans ton cou à l'arrière. Par la bouche, laissez aller. Sur la prochaine inspiration, le bout du nez décolle, on amènera le regard à l'avant. On va déplacer les deux mains vers la gauche de ton tapis. On va avoir peut-être besoin de sortir juste un petit peu de pause. On peut venir ajuster l'abdomen en contact avec la cuisse. Marche les mains, le bout des doigts loin. Puis enfin, laisse le front fendre vers le sol. La tête restera en suspension. Pour aller juste un peu plus loin, la main droite, peut-être, viendra se placer sur ta gauche. Sert-toi des mains, repousse un peu les fessiers vers l'arrière comme tantôt. Commence à ressentir l'expansion du côté droit. Chaque expiration, les épaules se détendent, le visage relâche. Une détente dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et comme ce sera notre qualité de communication qui sera travaillée dans les prochaines semaines, la pratique aujourd'hui sera dirigée autour de la sphère de la gorge. Se permettre de purifier, de laisser aller, de nettoyer ce chakra, le centre laryngé. De façon à ce que ce soit plus facile pour nous de nommer nos besoins. Tranquillement, permets-toi de revenir vers le centre. Les mains se déplacent. On va changer complètement. Tu sors à la droite de ton tapis. Réagisse l'abdomen. Déplace le bout des doigts à nouveau très loin devant. Garde le contact le plus possible. Fessiers et talons. Pour aller plus loin, main gauche sur la droite. Que se passe-t-il de ce côté-ci? Comment ton corps reçoit la pause? Si tu t'es permis de marcher suffisamment loin les mains, peut-être tu ressens l'étirement jusque sous l'aisselle, jusqu'au niveau du deltoïde. Les muscles qui passent devant l'épaule. De plus en plus de lourdeur. Chaque inspiration, tu crées de l'espace. À chaque expiration, tu accueilles la détente qui s'installe davantage. Tranquillement, on revient vers le centre. Il y a une respiration neutre. Ici, les mains en ligne avec les épaules. Et on s'en vient vers le ventre au sol. On va allonger les jambes à l'arrière. Si la poitrine est sensible, on pourrait utiliser la couverture, mais la porter au sol, sous la poitrine ou encore sous les os des hanches. On va laisser tranquillement les coudes se plier. 90 degrés. On est enrobé le sol. On est posé vraiment à la poitrine et deux pectoraux en contact avec le sol. On est la tempe droite au plancher. On va plier le genou droit. On va s'assurer ici de venir porter la rotule à la hauteur de la hanche. L'intérieur du pied est au plancher. 90 degrés d'angle pour la jambe. Laisse les os des hanches se replacer pour être confortable. Et encore là, je le répète, si tu as besoin de la couverture, installe. Les coudes à la hauteur de tes épaules. Laisse les mains enrober la terre. La terre qui se réveille de plus en plus. On est dans la grande inspiration terrestre jusqu'au solstice d'été. Donc, on arrive au bout de l'inspiration, autour du 21-22 juin. Par la suite, c'est l'expiration terrestre jusqu'au solstice d'hiver. Quand tu prends contact avec la terre, on dit que le cœur s'harmonise avec le champ magnétique terrestre. Et on commence à comprendre tous ces cycles. On commence à les saisir profondément en nous. On commence à vivre en harmonie avec la nature. Respire dans ton ventre. Respire dans ta cage thoracique. Déploie. Expiration, délecte-toi. Savoure l'instant. Grande détente dans tout le corps. Une dernière fois. Profonde dilatation. Expire profondément. Laisse aller. Pousse le sol. Commence à ramener la tête vers le centre. On va revenir dans les coudes. On va réallonger un instant ici. La jambe droite à l'arrière. Puis quand tu es prêt ici, on va se déposer. Le plus possible, les coudes en ligne sous les épaules. Si c'est demandant pour le bas de ton dos, si c'est sensible, tu peux te permettre d'avancer les coudes légèrement. Donc, on appuie ici de plus en plus la poitrine saillante vers l'avant. Je vais commencer à plier ma jambe droite. Et je vais amener le talon vers mon fessier. Donc, d'abord en contractant le quadriceps. À partir d'ici, si je veux aller plus loin, je vais pivoter l'avant-bras gauche parallèle à l'avant de mon tapis pour être plus stable. Puis je vais venir chercher avec ma main sur le niveau de ma cheveille, au niveau de mon pied. Je vais essayer de ramener de plus en plus le talon vers le fessier. Permets-toi d'ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Et si tu le souhaites, tu peux même pousser. On peut jouer ici avec les contrastes dans la pose. Tu peux pousser avec ton pied dans la main pour aller chercher plus d'expansion dans la poitrine. On va ressentir ça sur le pectoral à l'avant. Et à l'expiration, on peut laisser doucement le talon se rapprocher jusqu'à peut-être même le toucher, toucher le fessier. Si c'est demandant, tu gardes bien sûr statique, stable. Puis enfin, complète le cycle. Ramène le talon vers le fessier. Au besoin, ajuste la main pour aller juste un petit peu plus loin dans la pose. On pourrait aller dans Ardha Bekasana, la demi-grenouille, en amenant le talon juste un petit peu vers l'extérieur de ta hanche. Enfin, laisse aller la jambe. Relâche complètement. Réalignez les coudes sous les épaules. On va garder ici le sphinx. Toujours dans l'idée de travailler le centre laryngé, la gorge. On peut pousser dans les coudes, essayer de repousser les épaules loin des oreilles et tire la nuque et tire la gorge. Et si ça va bien, on peut laisser monter le regard vers le ciel. Vraiment comme si le menton voulait pointer dans le plafond. Laissez les yeux se fermer. Assurez-vous que les deux crâtes iliaques, les os devant les hanches, pressent le sol. Les pieds sont longs. Les gros orteils, le dessus des gros orteils, pressent la terre. On détend le bas du dos. On détend la peau du ventre. Toujours dans cette idée que le cœur, lui, veut avancer devant. On laisse le bas du dos se détendre de plus en plus. La sainte-fille spibienne qui épouse le tapis. Et enfin, prépare-toi. On va laisser la poitrine venir au sol. Côte 90 à nouveau. On fait l'autre côté. Ouvre l'âge. Comme si on était un cactus dans les dessins animés. Puis, laisse ton genou gauche se plier. Porter l'intérieur de ton pied au sol. Donc, je vais soulever mon genou suffisamment haut, pardon, pour qu'il soit en ligne avec mon bassin. Et cette fois, ce sera ma tempe gauche. Je regarde sens contraire à mon genou. On peut venir créer une petite oreiller, si on le souhaite, avec la couverture, pour être bien. Je laisse mon corps s'aligner. J'essaie de ramener de plus en plus mon pubis parallèle au sol. Ma poitrine qui se dilate, qui se rétracte. Comme si tout l'avant de mon corps fondait au sol. Si on prenait un instant ici, pour simplement réfléchir à comment nos communications se passent en ce moment dans notre vie. Communication personnelle, interpersonnelle, professionnelle. émotionnelle. Est-ce qu'elle est facile pour nous de dire réellement ce que nous pensons, de communiquer réellement comment nous nous sentons? Profitons de la pratique ici pour se rappeler profondément en nous que tout se dit quand c'est dit avec le cœur, quand il y a de l'amour dans nos paroles. Tout se dit, sans exception. Laisse le ventre se détendre. Laisse le cœur relâcher tout son poids au sol. harmonisation de ton corps. Laisse le ventre se détendre. Contacte avec la terre. Et profite de la dernière respiration. En poussant les coudes, ramène la tête vers le centre. On réalignera les coudes sous les épaules. Réallonge la jambe gauche. Prends un instant ici pour placer le sphinx, Ardha Bhujangasana. Laisse tes pieds se placer environ à la largeur de tes hanches. Replace les os de ton bassin. Puis, on va laisser souffler cher le genou gauche. Ramène le talon vers le fessier. Attention ainsi de ne pas ouvrir sur le côté. Vous voulez garder vos cuisses parallèles. Puis, je vais pivoter dans l'avant-bras droit pour aller juste un peu plus loin. Ça me permet d'aller chercher soit ma cheville, soit mon pied. On travaille à ramener de plus en plus. Je vais réveiller mon quadriceps. Si tu le souhaites, comme tantôt, on peut pulser. Tu peux inspirer vers l'arrière. Expire pour refermer. Inspire, ouvre, kick. Expire, laisse aller. Toujours par le nez à l'inspiration. Par le nez à l'expiration. Par le nez à l'expiration. Prépare-toi. On va garder la pause. Sur la prochaine expiration, ramène le talon vers le fessier. On peut ajuster la main au besoin. Et si c'est facile pour toi d'amener le talon contre le fessier, on peut aller légèrement vers l'extérieur si le genou le tolère. Pousse le sol. N'oublie pas de ne pas t'affaisser dans la nuque. Dans les épaules. Puis on laisse aller tranquillement la jambe en arrière. Douceur. Lenteur. Ramenez les coudes sur les épaules. Cette fois, on va aller peut-être un peu plus loin. Donc, première étape, on refait la même chose que tantôt. Si tu ressens que pour ton dos, c'est ce qui est adapté aujourd'hui, on reste là. Deuxième étape, on va venir chercher soit notre oreiller ou notre traversin. Quelque chose qui est légèrement dense. Au besoin, on prend même la deux oreillers d'épaisseur. On va déposer les coudes pour enrober le traversin. On va essayer vraiment de venir le porter sous la poitrine. Donc ici, le traversin va me permettre d'aller juste un petit peu plus haut, mais je suis soutenue à la fois. Les gros orteils se font face à l'arrière. Si ça va toujours bien, on va venir porter les coudes sur le traversin. Les mains peuvent se joindre entre elles. Toujours en poussant les coudes vers le sol, étire la couronne de la tête vers le ciel. Si ça va bien, le regard monte. Juste pour sentir ici qu'au niveau de la gorge, au niveau de l'ishuddha chakra, on commence à ouvrir, à détendre. Enfin, dans la pause, si tu le souhaites, les yeux se ferment et on pourrait amener la concentration en un point entre les deux sourcils. Brumadia, Drishti. Les Drishti sont des points focals que l'on prend soit les yeux ouverts ou les yeux clos pour permettre de focaliser l'esprit. Lorsque tu focalises l'esprit en un point, la concentration augmente et l'effet méditatif augmente. Détendre pour le bas du dos, pense à tes hanches lourdes vers le sol. Tranquillement, si les yeux sont fermés, on va les réouvrir. Dernière étape dans la pause, si tu es déjà bien, tu sens que c'est déjà le maximum pour le dos, on reste là. Si on va aller juste un petit peu plus loin, on va venir porter la main en ligne avec l'épaule. On peut dégager notre traversin. En positionnant les deux mains largeurs de tes épaules, on va repousser dans le foc. Donc, tout l'avant du corps, sauf ici, on étire le ventre. Et si je le peux, je plie les genoux à l'arrière, mes gros orteils se pointent. Et je vais voir si je peux tranquillement imaginer que je viens porter le sommet de ma tête contre les gros orteils. Toujours en pensant ici de repousser les épaules loin des oreilles. Laisse le pubis fondre vers le sol. Variation de Cobra Royal. Deux dernières respirations. Ramenez peu à peu le menton vers le sternum. Et attention si on va sortir de pose doucement. On va venir déposer la poitrine. Détendez les pieds mais laissez aller tranquillement vers la gauche, vers la droite et plus dans l'espace. Quelques respirations ici. Tu prépares à aller dans le balasana à l'enfant. On peut réallonger les jambes au sol. Place les mains sous les épaules. Plie les genoux. Et apportez doucement les fessiers à tes talons. Ce dos s'arrondir. C'est la posture complémentaire à ce qu'on vient de faire. Ressent l'énergie peut-être qui parcourt tout le long de la colonne vertébrale. Si tu peux le front atterrir au sol ou encore sur les deux points superposés comme en ouverture de place. Active Ujjayi Pranayam Légère restriction de la gorge qui permet de créer un léger son. quand tu inspires Ujjayi se fait entendre. Quand tu expires même chose Ujjayi se fait entendre comme une vague qui va et vient. Nettoyage de la gorge Serre-toi des mains Pousse les fessiers vers les talons Ressent la longueur du dos Sur la prochaine inspiration les mains en contact avec la terre Dans un V inversé on va engager les orteils tranquillement laisser les os des fessiers monter. Si le corps a besoin de mouvement tu marches sur place un instant. Éventuellement on va garder la posture statique. Les doigts écartés au maximum les orteils qui appuient chacun des orteils bien en contact avec le sol et tu les ressens tu les habites complètement. Imagine que le ventre veut se rapprocher du dos des cuisses le cœur fond vers la terre Laisse de l'espace se créer entre les oreilles et les épaules roule les épaules vers l'extérieur Plus tu repousses les talons vers le sol plus tu ressens l'expansion derrière les mollets derrière les ischios jambiers Pense à laisser la tête lourde et détendue En contact avec le sol qui te porte si tu as l'impression de glisser dans la pose écarte les doigts un peu plus pousse avec l'index avec le pouce également au sol il y a des ventouses qui se créent à l'intérieur de tes mains et tu cesses alors de glisser Quand tu es prêt la jambe droite on va faire un grand pas à l'avant amène le regard entre les pouces et apportez le pied droit à l'avant Regardez le bout des doigts en contact avec le sol permet au cœur de glisser devant À partir de là relâche le pied gauche au sol à l'arrière on va laisser tranquillement les mains venir s'attraper dans le bon dos entrecroise les doigts si tu le peux les paumes resteront en contact l'une avec l'autre ouvre les épaules les poings vont glisser derrière la cuisse gauche laisse le regard monter le bout du nez qui s'élève et tire ta gorge oujaï pranayam pousse avec les deux pieds dans le sol la bonne sensation c'est que les gros orteils sont actifs autant à l'avant qu'à l'arrière laisse le plonger pelvien se détendre vers le sol plus tes hanches se rapprochent de la terre plus on reste à l'ouverture derrière cadriceps gauche ici s'étire profite cinq respirations de plus en plus les pectoraux se dilater et on vient de reprendre une petite pause défaites le croisement des mains mais portez le bout des doigts en contact avec le sol on dirige dans la pyramide si tu le souhaites un ou deux blocs pourraient être agréables sous les mains à l'avant sur la prochaine expiration on va engager les orteils dans notre pied gauche on va commencer à décoller les deux jambes s'allongent je laisse mes hanches reculer je laisse mes mains se placer sous mes épaules je vais pousser mon talon gauche à l'arrière vers la terre je vais essayer de ramener légèrement ma hanche gauche vers l'avant donc vraiment au niveau du bassin ici la crête il y a gauche avance mon fessier droit me donne l'impression qu'il recule inspire dos long expire ventre à la cuisse frontibia et là tu veux garder la pause être confortable dans celle-ci donc n'hésitez pas de surélever les mains au besoin si tu le souhaites les yeux se ferment juste un peu plus de profondeur à chaque expiration c'est toi qui crée l'expérience comment peux-tu faire en sorte qu'elle soit agréable trois profondeur respiration pensez-toi pensez à ne pas barrer le genou de la jambe droite on garde celui-ci juste un petit peu micro-fléchis puis enfin dans la jambe gauche à l'arrière je vais venir pivoter pour plaquer mon talon au sol je vais m'assurer d'avoir les deux talons alignés l'un à l'autre utiliser un bloc au besoin en s'en va d'entrée je vais venir porter ma main droite à l'intérieur de ma jambe droite en surélevant mon corps du sol je m'assure de venir superposer parfaitement mon épaule au-dessus de mon poignet je vais commencer à prendre de l'expansion sur le côté ouvrir les deux bras m'assurer que mes deux bras sont bien en ligne l'un à l'autre donc attention ici l'erreur qu'on voit c'est que les épaules vont rentrer à l'intérieur sous là et au contraire je vais repousser mon épaule gauche vers l'arrière vers le haut donc pour arriver ici à maintenir mon équilibre je dois à tout prix ancrer mes orteils au sol engager les muscles à l'intérieur de mes cuisses et peut-être laisser un léger sourire apparaître sur les lèvres la main qui pointe vers le ciel ici devient le dréjiti toute l'attention est portée vers ce point trois profondes respirations si tu veux aller plus loin on pourrait temporairement plier le bras croisé à l'arrière essaie de venir rattraper la hanche inverse permet d'ouvrir davantage les paules le bras croisé réallonge puis attention les deux mains vont venir de chaque côté de ton pied au sol à nouveau plie ton genou pour y arriver on referme à l'avant uttanasana les deux pieds se joindent sous les hanches et plie à partir de ton bassin et là laissez vos jambes être fléchies variation yin pour uttanasana si tu as besoin soit un bloc soit ton traversin devant toi on l'aligne devant les orteils vos pieds sont un petit peu plus larges qu'à l'habitude vous les cherchez avec les mains l'intérieur des coudes et laissez pendre éventuellement avec la détente peut-être que mes avant-bras vont venir appuyer dans mon accessoire je laisse ma tête relâchée complètement le menton vient vers le sternum si cette posture est exigeante si tu ressens des étourdissements n'hésitez pas à aller dans l'enfant à tout moment si vous avez de l'hyper ou de l'hypotension non contrôlée également on va prendre quelques respirations seulement et on ira dans l'enfant par la suite au sol si tout va bien que tu maintiens la posture on sera d'environ une minute on commence à prendre contact avec toutes les régions du corps investies dans la peau idéalement chaque partie de ton corps chaque partie de ton être est présent et actif dans la peau restant chacun des gros orteils restant chacun des dix orteils tout la voie du plantaire qui épouse le tapis de plus en plus de plus en plus l'étirement derrière les cuisses laisse les os des fessiers monter vers le plafond de façon à ramer le ventre vers les cuisses de plus en plus détends le dos les épaules le visage laisse ta tête être aussi lourde que possible comme si elle pendait au bout des cervicales relâche toute forme de contrôle sur le poids de ta tête peux-tu pousser une dernière fois dans les talons peut-être essayer d'allonger un petit peu plus les jambes en gardant le ventre à tes cuisses une dernière respiration ici relâche les bras portez le bout des doigts soit sur tes blocs en traversant inspire à demi et à l'expiration par la bouche relâche laisse aller ton pied droit recule on fait un grand pas loin derrière assure-toi de venir aligner les deux pieds avec le centre de tes hanches inspire ici on va garder le bout des doigts en contact avec le sol un moment pour un instant laisse vraiment le plancher pelvien fond vers le sol on sent que c'est stable et que c'est bien on commence à décoller bien chercher le bout des doigts à l'arrière entre croises essayez de garder le plus possible la pompe de vos mains on a tendance à décoller si on garde les mains entre elles un petit peu plus d'ouverture pour les épaules rappelle-toi de bien presser le sol avec le pied à l'avant le pied à l'arrière c'est ce qui te permet d'être stable les ados légèrement engagés si on veut ici moulabanda s'active aspire le plancher pelvien de plus en plus de lourdeur dans le bassin et peut-être qu'on complète en étirant la gorge si tu te souhaites les yeux se ferment et tu fixes le drichdi entre les deux sourcils brumadia drichdi plus exigeant lorsque les yeux se ferment l'équilibre est encore plus mis à l'épreuve dernière fois inspire profond tout le coeur se gonfle l'expiration peu à peu laisse aller le croisement des mains et déposez le bout des doigts de chaque côté de ton pied à l'avant prépare la pyramide au besoin retrouve tes blocs engagez les orteils de ton pied droit à l'arrière et pousse des cordes ça c'est de ramener mon talon droit vers le sol de par l'écart entre mes pieds totalement normal si le talon ne touche pas à l'arrière mais j'ai quand même l'idée de le ramener place les mains sous les épaules dos long inspire l'expiration de plus en plus le vent se rapproche de ta cuisse pense à avoir une petite flexion ici dans la jambe à la barre de l'intérieur je fais les ajustements nécessaires pour mon bassin parce que je peux ramener un petit peu ma hanche droite vers l'avant donc je ressens ici les muscles à l'intérieur de mes cuisses s'activer comme si les cuisses voulaient s'embrasser et je trouve la détente dans la posture le yoga nous enseigne à apprécier ce qui est là peu importe ce qui est là on le savoure le temps que ça dure parce qu'on sait que tout finit par passer même dans les postures un peu plus intenses peux-tu trouver un moyen de vivre une expérience agréable chaque posture nous permet de nous transformer petit à petit trois respiration prépare-toi douceur lenteur prépare le triangle ventre ton talon droit va venir pivoter au sol à l'arrière donc jete un oeil ici assure-toi de l'alignement deux talons l'un avec l'autre attrape le bloc au besoin tu viens le porter à l'intérieur de ton pied pour le besoin de la couche je vais vous faire dos dans la posture vous allez mieux voir l'alignement ici vous allez avoir les deux plans les deux angles donc l'épaule si je le souhaite je vais pivoter mon pouce je vais venir croiser dans mon dos attraper ma hanche inverse pousser pour ouvrir mes épaules juste un peu plus trois respirations essaie d'apaiser l'épaule droite loin du lobe de l'oreille et tient la couronne de la tête loin devant tranquillement on va décroiser ici réallonge le bras prenez votre temps les deux mains de chaque côté du pied pli ton genou on sort de pause on vient dans l'enfant deux jambes se rassemblent laisser les fessiers venir à l'arrière le front au sol choisis les bras longs ou encore on pourrait décider de laisser les bras venir vers l'arrière puis avec les mains venir chercher nos talons observe ce qui vient de se passer dans ton corps observe là où les sensations sont ressenties essaie de dilater un peu plus les poumons à l'inspiration et à l'expiration tu laisses aller un peu plus par la bouche relâche une dernière fois relâche par la bouche les mains de chaque côté des genoux commencent à dérouler la colonne on referme les cuisses entre elles on vient s'asseoir un instant dans les talons le dos est long laissez les yeux se fermer laissez la paume des mains se tourner vers le plafond en replaçant la colonne ici observe peut-être l'énergie qui recircule à nouveau qui se déploie dans tous les membres du corps dans la tête dans les bras dans les jambes dans les jambes en passant les fessiers au sol les jambes vont s'allonger à l'avant on va venir attraper notre traversin pour un demi-pont soutenu retrouver le centre du tapis le dos va dérouler au sol traversin sur un des côtés laissez vos genoux se plier plantez les pieds au sol à partir de là vous allez pousser on va soulever le bassin vers le plafond je vais venir installer l'accessoire qui me sert de traversin sous les hanches je m'assure qu'il est bien disposé je ressens la hanche gauche la hanche droite uniforme je m'assure également que c'est sous la partie large de mon bassin et non pas vers le haut de mon dos laissez les mains se poser sur le ventre les coudes les bras relâchent au sol à partir d'ici deux options et là ça dépend vraiment de comment tu ressens la pose à l'intérieur soit tu gardes les genoux parallèles on travaille à inverser sur l'énergie de la digestion ou encore on va joindre un mouvement d'expansion des hanches en laissant la plante de tes pieds se rejoindre les cuisses les genoux s'ouvrir si c'est demandant pour le bas du dos tu refermes j'essaie de donner la conscience de mon souffle vers le haut de la poitrine là où l'énergie est en train de s'écouler si tu le souhaites Ujjayi Pranayam s'engage laisse tes yeux se fermer laisse le mental se vider complètement imagine que par le point précis à l'arrière de ton crâne celui qui touche le sol en ce moment tout le contenu de la tête s'est évacué au sol maintenant peut-être tu commences à amener l'idée de la respiration dans la tête comme s'il était possible de gonfler la boîte crânienne à l'inspire et de complètement dessouffler dégonfler la tête à l'expiration grande détente pour la gorge tu es très bien là où tu es tu restes là si vous voulez évoluer dans la pose on va râler tranquillement les cuisses l'une dans l'autre ramener les genoux vers vous décoller les pieds puis enfin laisser les jambes s'allonger dans une variation de vie par Ita Karani les chevilles s'allient au-dessus des hanches le plus possible on va travailler uniquement les bas abdominaux vous devriez être capable de maintenir la pose avec presque pas d'effort trouve le bon angle pour ça détendez les orteils lâchez le visage l'énergie des jambes s'inverser peu à peu peut-être le ressentir dans les sensations les orteils qui deviennent un peu plus fraîches peut-être léger pétinant à l'écoute des sensations qui sont là plus on est à l'écoute des sensations et plus celles-ci deviennent précises plus on est capable de les décoder deux dernières respirations prépare-toi on plie les genoux et puis tranquillement on est réatterri au sol on va soulever en poussant sous les pieds soulever les hanches juste un instant tu vas pousser le traversin sur le côté puis tranquillement vertelle par vertelle reviens vers le sol les genoux vont venir vers la droite vers la gauche viens masser le bassin à l'arrière tout doucement on va rouler du côté de notre traversin posture du foetus on va presser le sol on va mettre la main devant le visage revenir s'asseoir on s'installe pour notre avant-dernière posture donc cette fois le traversin sera plus haut entre les homoplates dans le dos on va vraiment aller chercher l'expansion de la cage thoracique on va travailler la gorge donc soit votre oreiller ou soit votre traversin ou encore la couverture pliée roulée on pourrait venir servir d'accessoire on va s'assurer ici de venir porter le haut du dos pour les femmes c'est la base du soutien-gorge pour les hommes c'est vraiment sous la base des homoplates en fait c'est la même région mais c'est plus facile pour les femmes de l'identifier laisser doucement la poitrine s'ouvrir je vais m'assurer que mes fessiers restent au sol donc au besoin j'ajuste mes jambes un petit peu j'ouvre mes bras si tu le peux on va vraiment chercher de l'expansion de chaque côté si c'est trop intense pour les épaules ramène les mains sur ton ventre l'arrière de la tête presse le sol attention ici j'ai quand même un léger étirement au niveau de la nuque donc c'est ça de venir porter le sommet de ma tête si c'est disponible le menton pointe vers le plafond variation du poisson respire ici dans ton coeur ses jambes se détendent les os sous les fessiers s'ancrent un peu plus sur le tapis une lourdeur dans les fessiers en respirant dans ton coeur commence à alléger celui-ci imagine et celui-ci légèrement plus haut que la gorge on est en train de créer un pont énergétique entre ces deux chakras pour qu'il se parle davantage pour que l'énergie du coeur infuse chacune de nos paroles et pour qu'on se fasse de plus en plus confiance dans ce que l'on dit dans ce que l'on nomme à l'écoute de mes besoins dans le total respect de mon être je communique aux autres ce que je ressens dans l'amour et une minute ici peut-être prendre de plus en plus d'expansion sur l'avant de la poitrine et cette fois inspire profond par le nez laisse aller par la bouche complètement relâche pour sortir de posture ramenez les coudes chaque côté de votre corps on va presser dans notre accessoire on va ramener le menton vers l'esternum la nuque est engagée on peut cligner les genoux et replanter à nouveau les pieds en contact avec le sol puis rouler vers un côté on va dégager l'accessoire le traversin placez-le sur votre côté puis à l'expiration on va venir redéposer un vertèque par vertèque les cuisines avec vous dans la détente on laisse bercer vers la droite vers la gauche laisse tout le dos le dos réépouser parfaitement le tapis à partir d'ici quand t'es prêt on s'installe pour Shavasana votre accessoire qui était resté tout prêt sur le côté vous pouvez le placer sous les jambes au besoin avec la couverture on reviendra couvrir les extrémités permettez-vous d'être bien dans la posture d'être confortable vos pieds s'écartent à la largeur du tapis les bras un peu plus large même les paumes les mains sortent de votre tapis laissez le bas du dos décompresser permettre à chaque vertèbre d'épouser la terre complètement inspiration profonde par le nez par la bouche laisse aller deux fois inspire par le nez nettoie la gorge par la bouche laisse aller dernière tout l'arrière du corps déposé en contact avec le tapis avec le sol laisse à nouveau le contenu des pensées le contenu de ta tête complètement se vider au sol maintenant laisse la respiration s'effacer en arrière-plan elle devient subtile agréable mais subtile tu laisses partie par partie décompresser à partir de la pointe de tes orteils la détente remonte le long des jambes à partir du bout des doigts la détente remonte le long des bras la détente m'intéressant alors cette sensation agréable de profondeur de lourdeur dans la détente je vous invite à rester dans la posture aussi longtemps que vous en avez besoin en ce moment merci d'avoir déroulé le tapis avec moi aujourd'hui namasté que je vous souhaite une belle saison de gémeaux de gémeaux de gémeaux de gémeaux – Sous-titrage FR 2021